Démoli, réaction de Gérard Moulumba, vice-gouverneur de Kinshasa, arrivé sur place pour faire le constat. Pour une plainte, les magistrats peuvent ouvrir une action en justice sur une infraction numérique. La nouvelle loi prévoit des poursuites des magistrats en dû, des débats dans le cadre de la vulgarisation de la nouvelle loi sur le numérique. Sortir de la prison avec son diplôme en poche pour favoriser la réinsertion des détenus, il est possible que certains soient alignés à l'examen national de fin d'études professionnelles. La prison centrale de Macala a été ciblée pour un échange autour de ce projet. C'est tout pour le sommaire, madame, monsieur. Bonsoir et merci de votre fidélité. Pour commencer, le président de la République est au Brésil en ce moment. C'est demain mercredi qu'il va s'exprimer sur le potentiel de la République démocratique du Congo devant ses pairs. Nous reviendrons un peu plus tard dans cette édition d'informations sur les images de son arrivée pour participer justement à ce sommet qui va réunir la RDC, le Brésil et l'Indonésie, des éléments que vont fournir nos reporters, notamment Pierre Kibambé-Soumouissa qui a fait le déplacement. Cet accident était prévisible. Réagissent en colère les témoins du drame. Une explosion a tiré du sommeil de nombreuses familles. Un camion-citerne transportant du carburant a brûlé au contact avec des câbles électriques au niveau de la sortie Réguigny sur Bypass. Bilan provisoire, 5 morts. Récit de Iverson Kaboba. Une violente collision entre camions-citernes transportant du fêle et un poteau du réseau électrique a entraîné un incendie gigantesque. L'endroit est encore filmant. Le feu lui a embrasé magasins, boutiques et dépôts. Certains témoignages évoquaient des cas de mort au total 6. Nous sommes en plein quartier résidentiel de Réguigny, commune de Lemba, et la scène s'est serrée, déroulée aux alentours de 2h du matin. Le véhicule s'éterne, à l'origine du sinistre, proviendrait du Congo central. Ça a perduré pendant une année et demie. On ne s'est pas arrangé. C'est ça la cause de cet accident-là, parce que moi, c'est tellement qu'il lève. Et cet événement a commencé depuis 2h du matin. Mais les bravours de nos jeunes, de Marcala et celle de Réguigny, ils ont tout fait pour arrêter cet hémorragie. Quand quelqu'un, par exemple, au lieu de laisser 5 mètres pour construire, il va construire donc jusqu'à 0 mètre. Ça c'est inadmissible. C'est pour cela que je dis que la responsabilité est partagée. Regardez ce câble de la SNEL. Il sort dans un état de vétusté très avancé. Toutes nos marchandises et autres biens de valeur sont partis en fumée. Nous lançons un SOS à l'endroit des autorités pour nous venir en aide. Le vice-gouverneur de Kinshasa, Gérard Mouloumba, qui s'est rendu sur les lieux de l'accident, a rassuré la population quant à la prise en charge des victimes de ces drames. Je suis au Bougoumès, les maisons seront détruites. De toute façon, les maisons qui sont construites sur l'emprise publique, qui ont encore créé les dégâts. Parce que le camion, après avoir herté un autre petit camion, il est allé s'approcher aux maisons construites à Viterranée. Ce matin, on était à deux et là, on vient de réformer la police. Le commandant dit qu'il vient de réformer que nous sommes arrivés à cinq pertes. Pour maîtriser ces fournaises, des équipes de la Croix-Rouge, des sapeurs-pompiers ont volé à la rescousse. Autre chose, encore des fleurs sur la République démocratique du Congo, après avoir organisé avec succès les 9e Jeux de la Francophonie. Le président de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie, avant de quitter Kinshasa pour le Canada, a noté l'appropriation des Jeux par le peuple congolais. Robert Daichi Sincé, reportage. Les rideaux sont tombés dimanche dernier sur le 9e Jeux de la Francophonie à Kinshasa. Une cérémonie de clôture riche en couleurs, présidée personnellement par le président de la République, Félix Antoine Tchiquet de Tchilombo, le président de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie. Francis Drouin se félicite de la réussite de ce 9e Jeux de la Francophonie qui hisse la RDC sur le Panthéon mondial. Le grand géant est de retour sur l'échiquier international. Pour l'organisation internationale de la Francophonie, le miracle congolais s'est réellement produit. Je tiens à remercier sincèrement le président de la République démocratique du Congo. Les Jeux de la Francophonie sont un succès et bien sûr j'ai combiné culture, sport et politique pour moi-même. J'ai eu plusieurs rencontres avec des hommes politiques. Je tiens à les remercier encore. J'ai senti l'accueil chaleureux de Kinshasa. Francis Drouin a dit que la RDC a écrit une belle page de l'histoire avec sa jeunesse. 80 000 personnes justement dans un stade, le stade des martyrs, moi ça représente, chez moi c'est 80 000 électeurs. Alors pour moi, je disais, mon Dieu, si je pouvais réunir 80 000 électeurs dans un stade. Mais l'ambiance, vous voyez que le peuple congolais était vraiment impliqué et il était fier. Et la section aux Jeux de la Francophonie, je tiens à remercier et féliciter les athlètes congolais qui ont très bien fait 34 médailles. Je crois qu'ils ont gagné, qu'elles et elles ont gagné. Donc félicitations à vous et merci beaucoup de l'accueil chaleureux que vous m'avez donné, accordé. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabetou Koumessou, qui a accompagné la délégation de l'OEF, s'est entretenu avec le président de l'APF, Francis Drouin, sur le préparatif de prochaines rencontres. Tous répartent satisfaits de l'accueil et la chaleur de Kinshasa qui marquera à jamais l'histoire de l'Organisation internationale de la francophonie. Lutte contre les discours de haine pendant la période électorale, un groupe de professionnels de médias a mis au point une charte. Ce texte a été présenté au ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya-Katimboui. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter un des membres de ce comité. Nous sommes venus présenter au ministre le travail que nous avons réalisé déjà en amont, avec notamment une conférence sur les discours de haine, mais surtout la production d'une charte des médias, des médias en ligne particulièrement, contre les discours de haine pendant la période électorale. Monsieur le ministre était invité à cette activité, mais à cause de ses charges, il n'a pas pu se présenter. Et donc, il nous a reçus pour pouvoir recevoir le résultat de ce que nous avons produit. C'est une charte qui s'adresse aux professionnels des médias, afin qu'ils puissent lutter dans leur contenu, dans leur production médiatique, contre tout discours de haine qui pourrait se passer en cette période électorale. Nous pensons effectivement que si les discours de haine passent par les plateformes numériques et par les médias en ligne, ces discours vont atteindre un plus grand nombre de personnes. Donc nous pensons que si les journalistes, les professionnels des médias, prennent à bras le corps cette charte, ils ne pourront ni dupliquer, ni diffuser, ni donner, disons, la parole aux marchands de haine qui se recrutent dans tous les milieux, dans les milieux politiques, dans les milieux sociaux ou même dans les milieux de certains médias. Voici donc l'objectif principal de notre visite ici. Le 14 août prochain, les inventeurs seront face aux financiers pour trouver comment donner de la valeur aux œuvres de génie. Des discussions seront organisées à Kinshasa dans le cadre du conclave génie scientifique congolais. Plus de détails avec Diane Balaka. Cela n'est fait peu l'ombre d'aucun doute. Les chaussées précises pour la technique du conclave du génie congolais prévue à Kinshasa du 14 août 24 août 2023. Ce conclave du génie congolais vise à valoriser les innovateurs et inventeurs congolais qui, au cours de leur parcours de recherche, ont mis au point un produit ou amélioré une technologie. Le ministre Gilbert Kabanda Kuringa fixe les objectifs poursuivis par ses assises. Le conclave est avant tout un forum national, un événement national qui sera placé sous le patronage du président de la République et qui réunira essentiellement ses inventeurs innovateurs avec des encadreurs du domaine des finances, du domaine de l'économie, pour que les réflexions de ces génies, les œuvres qu'ils ont pu mettre à la disposition de la nation, puissent être prises par ces techniciens de l'économie, par ces techniciens des finances, qui vont jauger la capacité de ces œuvres d'entrer dans l'industrie nationale. Le patron de la recherche scientifique a précisé que le second conclave va réunir tous les chercheurs répectoriés tant aux pays qu'à l'étranger. Nous avons ouvert un portail numérique. Toutes les autres voies de communication sont ouvertes. Nous recevons depuis une semaine des centaines d'offres de résultats de la recherche, d'innovation, ainsi de suite, non seulement du pays, mais de l'étranger, de l'Amérique, de l'Asie, de partout. On a un foisonnement, je crois que nous atteignons à peu près 500 déjà, qui ont frappé à ce portail. C'est depuis le 10 juillet que le ministre a dévoilé ce portail pour l'inscription en ligne des tous chercheurs congolais se trouvant en RDC ou en dehors des frontières nationales. L'insulte, la diffamation, le relais des fausses informations, le racisme sur la toile sont désormais punissables. Vous êtes victime, veuillez porter plainte pour permettre au magistrat d'ouvrir une action. Toutes les infractions pénales sont contenues dans le nouveau code du numérique. Chimène Dondo. Cette rencontre de change s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation du code du numérique. Une séance à la limite pédagogique qui a commencé par la projection d'une vidéo expliquant dans le détail le contenu de cette loi et son apport dans l'exercice de droit en RDC. Le président du conseil supérieur de la magistrature dit donner comme l'Etat qui a procédé au lancement de ces assises a expliqué au corps judiciaire le bien fondé de cette démarche. Nous avons l'obligation d'agir et d'agir maintenant et maintenant seulement. Et si notre action tarde, certains esprits malveillants en profitent pour faire prospérer leurs entreprises criminelles dans le domaine du numérique et ce, au préjudice du peuple. Vient ensuite le tour du ministre du numérique, Eberant Kolonghele, qui s'est entretenu avec le magistrat et juge sur la nécessité et l'applicabilité de cette ordonnance loi. Il en a profité pour annoncer la création dans le prochain jour de l'Agence Nationale de Cybercriminalité. L'objectif de cette journée de sciences scientifiques, c'était de pouvoir rendre attentifs les magistrats sur ce qui change dans l'exercice de leur fonction à partir de ces nouveaux documents. Répondant à la question du magistrat sur les dispositions qui sont prises pour découvrir en temps réel les infractions du code numérique et entamer le poursuite, Le ministre Kolonghele a indiqué que les règles n'ont pas changé. Pour lui, le magistrat peut se saisir d'office des infractions lorsqu'il en a connaissance, dont sur base de la plainte de la victime. La Banque mondiale annonce son retour dans le projet Grand Inga. Une délégation de cette institution financière internationale a eu des échanges avec l'Agence de développement et des promotions du Grand Projet Inga. Elle s'était retirée du projet Grand Inga depuis 2016, comme annoncé par le président de la République, Félix-Antoine Tissikidi, lors de la visite à Kinshasa, de Sri Lama Posa, président sud-africain dans le cadre de la commission mixte RDC Afrique du Sud. La Banque mondiale s'intéresse de nouveau au projet Grand Inga. Pour prendre la bonne information et faire l'état des lieux, en analysant les perspectives, Tchernoba, spécialiste principal en énergie de la Banque mondiale, conduit une mission à Kinshasa avec à son agenda cette rencontre avec la DPI. Un des objectifs de cette rencontre est de relancer le dialogue sur le développement du Grand Inga et discuter sur les appuis éventuels de la Banque mondiale. A l'Agence de développement et de promotion du projet Grand Inga à DPI, le directeur général Bob Mabiala s'en réjouit et pense que c'est une aubaine pour l'avancement du projet. Lui qui est dans le projet depuis le début, a partagé les informations préliminaires avec ses hôtes avant des discussions beaucoup plus techniques. Cette rencontre jette les bases d'un renouveau à la DPI, comme le souhaite le chef de l'état Félix Antoine Tissé qui dit. C'est annoncé par le président de la République d'ailleurs, la Banque mondiale s'intéresse à revenir dans le projet, c'est ce qui est très bonne chose et là on a entamé les discussions, voyons où est-ce qu'on va aller avec, mais sinon c'est quelque chose de très positif. Bob Mabiala, directeur général de l'ADPI, multiplie les contacts et saisit toutes les opportunités qui s'offrent à lui pour qu'enfin ce projet Grand Inga connaisse un début d'exécution. Et puis ces chiffres, Kinshasa enregistre un déficit de près de 145 000 en termes de logement, plus des précisions dans ce reportage signé Patrick Michel Moukoui. C'est une retombée au goût du concret, comme ardemment souhaité par la délégation congolaise en mission économique, il y a quelques mois en Tanzanie. Ce lundi 7 août 2023, une importante délégation du Fonds National de Sécurité Sociale de la Tanzanie est venue auprès de l'ANAPI pour obtenir les informations nécessaires au développement d'un projet qui sera implanté à Kinshasa dans les secteurs immobiliers. L'ANAPI c'est un guide, c'est l'ANAPI qui a nous dirigé, a nous donné beaucoup plus d'éclaircissement et a nous guidé en rapport avec les différents projets qu'on peut avoir afin que nous puissions passer à la mise en œuvre de ce projet. Dans une présentation, le directeur général de l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements, Anthony Kinzokamole, a outre les opportunités dont différents secteurs renseignaient ses hôtes des différents projets dans lesquels ils peuvent se lancer, comme la création de banques de l'habitat ou encore la construction des logements sociaux dans les grandes villes du pays. La raison qui explique ma présence ici est que nous sommes ici pour explorer les opportunités d'investissement parce que nous avons un projet, un projet pour la construction d'un immeuble qui va servir des bureaux et aussi des appartements et autres. Le dit projet conçu par ce fonds sera soumis au conseil d'agrément qui jugera de l'opportunité de l'agréer aux codes des investissements. C'est donc un processus d'accompagnement qui vient d'être lancé. Et puis cette date à noter, le 1er octobre 2023, date retenue pour l'installation du guichet unique pour la perception de l'impôt sur les bénéfices et profits IPB dans le Congo central. Bien avant ce lancement, les membres de la DGI, la DGRK et ceux de la Direction Générale de recettes du Congo central sont en formation dans la capitale. Les délégués de la Direction Générale des Impôts des GIs des provinces de Kinshasa et Congo central, de la Direction Générale des recettes de Kinshasa des GERKA, de la Direction Générale des recettes du Congo central, ont atelier sur l'instauration du guichet unique par la perception de l'impôt sur les bénéfices et profits IPB et patentes des micro-entreprises sous la houlette du ministère national des Finances. Le conseiller en charge des mobilisations des recettes du ministère national des finances, Adolphe Lumbi-Kalouimba, indique que ces assises font suite au protocole d'accord signé en avril 2023 entre d'une part la DGI et la DGRK et d'autre part la DGI et la DGRKC en présence du ministre national des Finances Nicolas Kazadi et des gouverneurs de provinces concernées. Cet atelier devra aboutir à des résultats escomptés. La phase politique de cette réforme s'est achevée par la signature des protocoles d'accord. À présent, il vaut réunir les rangs de cette réforme opérationnelle. C'est ce qui a motivé ce monsieur le ministre des Finances de vous réunir ici à Matadi, dans ce cadre de reposant et de réflexion, un seul objectif, à savoir opérationnaliser cette réforme à partir du 1er octobre 2023. Pour ce faire, cet atelier doit produire du bras le suivant. Un plan d'action de la mise en œuvre des protocoles d'accord, des prototypes de documents communs et de procédures comme notamment la libération, l'acquis libératoire, la liste de bureaux de guichet unique, leur localisation ainsi que le nombre et la qualité des personnels à y affecter et enfin, un budget de fonctionnement de septembre à décembre 2023 et pour toute l'année 2024. Initiative louée par le DG de la DGI Congo Centrale, Eric Boulundoué, et du DG de la DG RKC, Richard Mavoka, car elle va permettre la mutualisation et la synergie des efforts dans la perception des taxes génératrices de recettes. Ces travaux permettront également de verrouiller les processus utiles pour l'exécution du dit protocole. Durant cinq jours, soit du 7 au 11 août 2023, les participants vont travailler en panel pendant trois jours, puis en pleinière, les deux jours restants. Imaginez des prisonniers comme candidats à l'examen national de fin d'études professionnelles. L'idée fait du chemin pour réussir la réinsertion professionnelle des détenus. Antoinette Kipoulou, ministre de la formation professionnelle, est allée échanger avec le responsable de la prison centrale de Makala, Cédric Keninambo. Une visite rare et pleine de significations et qui rentre dans le cadre de préparatifs pour la réalisation du projet des réinsertions professionnelles des prisonniers à travers la formation modulaire en ambulatoire. En attendant, évidemment, la mise en œuvre du centre pilote des formations professionnelles et d'apprentissage des métiers du CEPR Kamakala. La ministre de la formation professionnelle arrive sur place à Makala pour s'imprégner des réalités de terrain et apporter en même temps un message d'espoir aux prisonniers. Il s'agit ici de sa deuxième visite dans une prison. La première, c'était à Kananga. Et celle-ci ouvre la voie à une formation professionnelle des détenus. À quelques jours du lancement des épreuves de la session ordinaire, la ministre de la formation professionnelle et métiers passe qu'il serait intéressant de faire participer également un nombre important de prisonniers à l'examen national de fin d'études professionnelles pour qu'ils bénéficient d'un titre reconnu par l'État congolais. En véritable mère des familles, Antoinette Kipoulouka-Benga ne s'est pas amené le main vide dans sa jube baissière, des sacs de maïs, des riz et autres vivent au profit des détenus. Et puis cette nouvelle, le secrétaire général aux relations avec les partis politiques porte à la connaissance des opérateurs politiques qu'après la première phase de dépôt des candidatures à la députation nationale vient maintenant la phase de dépôt des candidatures à la députation provinciale et des conseillers communaux conformément au calendrier de la CENI. À ce titre, il est demandé à tous les opérateurs politiques de passer dans les différents ressorts de la dégérade où sont affectés les cadres et agents de l'administration en relation avec les partis politiques pour retirer les notes de perception leur permettant de verser la caution à la banque. Il leur rappelle que toutes les preuves de paiement devront être certifiées par le receveur principal de la dégérade. Le secrétaire général poursuit ce communiqué de monde enfin à tous les gouverneurs de province de veiller au bon déroulement de cette opération. C'est signé Shabani Tabo Bin Kikouni. Puisqu'on parle des élections, les candidatures féminines sont encouragées pour la course de décembre 2023. Une structure nommée Voix et Leadership des Femmes a fait un plaidoyer auprès du président de la centrale électorale Denis Kadima Tetis Samba pour le reportage. Une délégation de la Voix et Leadership des Femmes. Un groupe financé par l'ambassade du Canada, géré et coordonné par le Centre Carter, a été conduite par la présidente de son conseil d'administration, Mme Marie-Madeleine Kalala, auprès de la Commission électorale nationale indépendante ce mardi 8 août 2023. Les échanges avec le numéro 1 de la centrale électorale Denis Kadima Kazadi ont tourné autour de la maximisation de la présence des femmes dans la compétition électorale, ainsi que la sécurisation des dossiers des femmes et de celles qui sont candidates. Denis Kadima Kazadi a, au cours de ces échanges, encouragé ces femmes à plaider pour une présence plus accrue des femmes dans les partis politiques, ce qui constitue, a-t-il indiqué, un avantage pour les formations politiques, notamment sur le plan de la loi électorale. Nous sommes venus voir le président Kadima pour parler de la maximisation de la présence des femmes dans la compétition électorale, ainsi que la sécurisation des dossiers des femmes et des femmes candidates. Il a répondu positivement à toutes nos questions, notamment par rapport à la sécurisation des dossiers, qui ne dépend pas seulement de la CENI, mais également d'autres institutions de la République. Il y a également le fait que les femmes doivent être sécurisées, et là, il est totalement d'accord avec nous. La voix et l'hidership des femmes visent à accroître la jouissance des droits fondamentaux des femmes et des filles et à faire progresser l'égalité entre les sexes en République démocratique du Congo. Pacification dans la province du Haut-Touelé. Le gouverneur Christophe Basséan-Nenanga a eu des échanges avec une délégation des élus nationaux et des sénateurs. Tous se sont retrouvés dans les territoires de Ouachia. La paix du Haut-Touelé légendaire qui avait été perturbée et qu'il fallait aller vers tout le monde. Cette fois-ci, le dialogue s'est fait avec les élits du Haut-Touelé, députés nationaux et sénateurs, dans le sens de les associer dans notre démarche de conserver cette paix, de ne pas perdre les acquis de ce qu'on avait déjà obtenu, de ne pas non plus perdre l'élan du développement parce que tout ce qui avait été brûlé, tout ce qui avait été cassé devait être restauré, ne devait être restauré qu'après avoir tout expliqué à toute personne qui peut-être avait un certain nombre de questionnements. Je me suis expliqué sans beaucoup trop de prétentions. Ils ont été attentifs mais aussi moi aussi j'étais encore beaucoup plus attentif par rapport au conseil pour qu'on n'arrive jamais à ce qui nous est arrivé. C'est tout à fait normal dans une société et ce qui se passe dans les Hauts-Touelé c'est vraiment la démocratie puisque tout cela se passe, il n'y a rien d'autre si ce n'est les montages à gauche et à droite où l'on croit que le gouverneur aurait fait la chance à l'associer à tout le monde et qui se serait prononcé contre lui. Autre chose, le GFREM lance un appel d'offre pour la construction d'un hôpital mais aussi la réhabilitation d'un de ces guesthouses. Cette mesure est prise par la direction générale de cet établissement public détaille Willy Atounakoff. L'Office de gestion du fret multimodal au GFREM par le biais de son directeur général William Kazumba Mayombo informe le public que fait ensuite au plan de passation de marché public de travaux approuvés d'ici février 2023 relatifs à la construction sur fonds propres d'un centre médical à Kinshasa. Il sollicite des offres souplis fermés de la part des candidats éligibles, élévation de murs, toiture, induits, peinture, électricité et plomberie en lot unique. Les variantes ne pourront pas être prises en considération. La passation du marché sera conduite ensuite par appel d'offres ouvertes à tous les candidats éligibles tels que définis dans la loi relative au marché public à tous les candidats éligibles. La présente information porte sur trois catégories des conditions, à savoir les conditions administratives, techniques et financières. Il s'agit notamment de joindre à l'offre une attestation fiscale en cours de validité sans solde débiteur signé conjointement par la DGI et la DGDA, joindre un certificat d'agrément aux ITPR en cours de validité, joindre la copie du numéro d'identification nationale harmonisée, être une entreprise de construction et fournir au moins des références satisfaisantes au cours des cinq dernières années dans la réalisation de projets. La date limite de réception des offres est fixée au 24 août 2023 à 11 heures en présence de représentants des candidats. Outre les offres relatifs à la construction d'un hôpital, l'OGFREM lance également un avis d'appel d'offres relatifs à la réhabilitation des guest houses appartenant à cet établissement public. Pour obtenir les plus amples informations et d'autres conditions relatives à l'éligibilité de ces offres, les candidats sont priés de se présenter ou de se rendre au siège administratif de l'OGFREM situé sur l'avenue TESEF numéro 9 à Kinshasa-Gombay ou visitez les sites web www.ogfrem.net. Une note de religion avec la célébration du jubilé d'argent, la paroisse catholique divin maître à Kinshasa précisément dans la commune de Massina totalisée 25 ans, une messe d'action de grâce a été célébrée. Regardez les détails dans ce reportage d'Eurodépenda. La messe d'action des grâces de ce 23 juillet 2023, présidée par Mgr Carlos Ndaka, évêque auxiliaire de Kinshasa, représentant du cardinal Ambongo à cette cérémonie, était centré sur les récits du semeur tirés de l'évangile de Matthieu pour dire que la sémence tombée sur les pierres et sur les sables était étouffée, soit par des épines, soit séchée, ce qui ressemble à l'endurchissement du cœur de l'homme et l'envahissement par des soucis, et la terre fertile, cœur disposé à donner du fruit. C'est le cas de cette paroisse divin maître qui a connu un essor. C'est le couronnement de toute une histoire, et c'est ce que nous sommes prêts, c'est d'abord à louer le Seigneur pour tout ce qu'il a réalisé dans notre vie à travers la paroisse divin maître. Chants et danses dans l'égresse étaient au rendez-vous avant le partage du repas de cœur entre les fidèles régroupés en CVB pour clôturer la fête. Pour rappel, la paroisse divin maître est née de la sussion de la paroisse Sainte Famille au quartier 12 de la commune d'Angéline pour régler le problème des accidents de circulation répétés sur les enfants et les vieillards qui partaient de la rive de la commune de Massinam sans fil vers la commune d'Angéline en traversant le boulevard Lumumba. On termine par la promotion des droits humains. La parité hommes-femmes est effective dans le secteur minier à Colouésie. Notre reporter Jean-Pierre Ndolo-Demazou a fait ce constat. Les femmes rivalisent d'ardeur aux côtés de leurs collègues hommes. Regardez. La ville de Colouésie, fondée en 1937, est assise sur des réserves des minéraux parmi les plus riches du pays. On y compte d'énormes sites miniers artisanaux à ciel ouvert et aussi industriels. Madame Agnès Kabouiz Mouyambo est parmi les pionnières dans le secteur d'exploitation minière artisanale à Colouésie. Elle décrit son travail en tant que femme. Il y a l'effort à fournir. Ce n'est pas l'argent facile. C'est l'argent qui demande des efforts pour pouvoir avoir cet argent. Vous devez pouvoir vous concentrer. Contrairement à toutes les autres allégations, dans les mines, il y a l'argent facile. Non, il y a l'argent que vous gagnez en termes de temps, un bref délai, mais c'est difficile. Ça vous demande d'effort. La tradition interdit à la femme de travailler dans les mines et même d'y accéder. Le chef de terre, Muiulu Kiata, en donne les raisons. Notre tradition interdit à la femme d'accéder dans une carrière minière parce que si elle y va, les minéraires vont disparaître en allant très loin sous sol. Ici, chez nous, nous avons le cobalt, le cuivre, l'or, le zinc, le diamant. Donc toutes ces richesses, les femmes ne peuvent pas se retrouver sur le lieu d'exploitation ni exploiter les minéraires. C'est une interdiction traditionnelle. Le ministre provincial des mines, Jacques Kaoumba, balaie d'un revers de la main les allégations du chef de terre. Dans toutes les carrières, il y a des femmes. Mais il y a des femmes qui doivent se dire en quoi elles sont capables parce que dans la chaîne d'approvisionnement, il y a plusieurs activités qui se faites. Donc il y a les opérations liées à l'exploitation elle-même. Il y a les opérations qui sont liées au nettoyage des produits, au concassage, la commercialisation et tout ça. Mais il y a des femmes qui répondent à tous ces besoins à chaque niveau. Rien n'interdit à la femme de travailler dans les carrières minières. La loi la protège et lui donne toutes les garanties comme son semblable homme. Voilà, toutes nos félicitations à ces femmes qui bravent justement les interdits pour leur indépendance. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivie à travers le monde. À 23h, retrouvez Jemima Mogu. Je reviens demain à 20h. Bonne soirée.